Musique Applaudissements Applaudissements Bienvenue pour cette seconde édition de La Nuit des Idées, dont le thème est cette fois « Être de son temps ». Alors, si le temps est avec nous, puisque vous avez vu, d'un coup, on a commandé 10 degrés de plus, ça a marché. Par contre, je crois qu'il n'est pas avec nous au niveau des embouteillages, ce qui explique que pour l'instant, la salle soit assez clairsemée. De toute façon, après, ça se remplit pendant la nuit. Donc, très heureuse de cette seconde édition de La Nuit des Idées, qui avait été le résultat de la collaboration que Guillaume Leblanc avait entretenue avec ce théâtre, par le biais d'abord des rencontres régulières. Et puis, j'avais trouvé que cette idée était très belle, c'est-à-dire l'idée de concentrer en une nuit plein de magnifiques têtes penseuses et de les partager avec vous en une fois, ce qui était effectivement une façon de profiter à fond de cette chose-là. Par rapport à cette seconde édition qui se fait comme la première en lien avec l'Université Bordeaux-Montagne et la librairie Mola, on attendait d'ailleurs Alexandra, représentante de la mairie, je ne sais pas si elle est là ou si elle arrivera plus tard. Vous êtes là, mais je ne vous avais pas vu. venez nous rejoindre. Je ne vous ai pas vu passer. Bonjour. Oui, parce que M. Fabien Robert s'excuse, il revient du Japon et il était entre deux avions, m'a-t-il dit. Donc, heureuse de vous accueillir, comme je le disais, pour inaugurer cette soirée, donc où le thème est aujourd'hui Être de son temps. Et je crois que c'est quelque chose qui est particulièrement intriguant aujourd'hui, c'est-à-dire qu'effectivement, on est dans des temps assez troublés, ça vous le savez aussi bien que moi, et que la notion de crise est une notion qui oblitaire notre vision de l'avenir. Et que j'ai remarqué que dans le théâtre aujourd'hui, je ne parle qu'au nom de ce que je connais le mieux, qui est le théâtre, beaucoup de fictions reposent sur un retour en arrière. Et ça m'a beaucoup intriguée, c'est-à-dire que de très jeunes gens proposent des fictions qui sont soit par exemple des retours à Tchernobyl après la catastrophe, où il y a cette espèce d'écosystème qui est en train de se développer sans humanité, et donc imaginant d'y faire des campements, où se développe une autre vie, un autre mode de relation, que ce soit aussi un spectacle de Philippe Ken, qui vient d'avoir lieu par exemple au Kunsten Festival des Arts, où d'un coup l'humanité est transformée en taupe, qui vit en creusant des cavernes, il y a quelque chose comme ça qui est en retour au temps. Ça peut être aussi d'ailleurs mon choix pour les comédies barbares, de veiller une clane, parce que ce qui m'a beaucoup intéressée là-dedans, c'est effectivement cette interrogation d'un monde rural totalement disparu. Donc cette façon de regarder en arrière comme si on n'arrivait plus à comprendre devant, et que je crois qu'on a bien besoin de tous les penseurs, de tous les beaux penseurs qui seront là ce soir pour nous aider à y voir clair, ce qui est le rôle aussi du théâtre. Et finalement, dans cette idée de partage, il y a quelque chose qui nous a guidés, qui était l'idée effectivement que ça soit accessible à tous. Vous connaissez le programme, il y a donc pour les gens plus jeunes la révision ludique du bac, il y a de la philosophie en famille, l'idée que ça soit ouvert, que ça soit partagé avec aussi des choses qui sont proposées en musique ou en théâtre par les élèves de l'école. Et je crois finalement qu'indépendamment du programme que vous ferez ce soir, puisqu'il est à composer selon les débats qui sont annoncés, qui sont dans la programmation, je crois que cette nuit, elle sera aussi faite, peut-être, je l'espère, des rencontres qu'il y aura entre vous et des discussions que ça peut faire naître et qui seront à prolonger. Et je passe la parole à Pierre Coutel. Merci. Merci beaucoup de nous accueillir une fois encore au TNBA. Simplement, dans le cadre de ce partenariat, évidemment, la librairie MOLA est très, très heureuse de participer à ce qui semble être le cœur de son activité, qui est de créer les conditions de possibilité de l'échange, du débat. Dans un premier temps, par la diffusion du savoir, de la culture, que ce soit sous la forme de livres ou sous la forme d'intervenants, comme il y en aura de très nombreux ce soir, que ce soit effectivement par la possibilité que nous offrons ce soir en rediffusant l'ensemble des conférences qui se tiennent ici à vitesse, en direct, en ligne, sur notre site Internet, et en permettant, après la nuit des idées, de les retrouver sur le site de la librairie aussi. Ce qui nous semble très important dans le partenariat qui a été mis en place entre l'université Bordeaux-Montagnes, le TNBA et la librairie, c'est effectivement de réussir à se faire rencontrer, discuter et produire quelque chose par trois acteurs de la culture, qui sont trois acteurs différents orientés, l'un sur la diffusion et la transmission, l'autre sur la création avec le théâtre, et ce commerce très singulier qu'est la librairie. Et on voit bien que la réunion de ces forces-là permet quand même, on l'espère, de produire des choses intéressantes. Donc pour ce soir, on est une fois de plus très fiers de participer à cet événement. Et comme le disait Catherine, on espère surtout qu'effectivement, l'idée de la nuit, c'est qu'elle crée les conditions d'un débat, d'un échange, de rencontre, qu'il y ait des surprises, qu'il y ait des choses inattendues, et surtout que tout le monde ne soit pas d'accord. Ce qui est une chose, je pense, aussi extrêmement importante dans l'état actuel. Donc je pense qu'Alexandre va dire quelques mots plus précis de la façon dont se présentent les choses. Et en tout cas, je vous souhaite une excellente soirée. Merci, bonsoir à tous. Évidemment, on est très heureux d'être avec vous ce soir, réunis pour une nuit qui est vraiment sous le signe du partage, le partage entre les trois acteurs du partage des idées et de la culture, Pierre Coutel l'a dit, et puis du partage entre les générations. On va commencer avec la révision ludique du bac. S'en suivront des ateliers philo pour les jeunes, puis des ateliers intergénérationnels. Et en parallèle, se dérouleront sept conférences et tableront d'une vingtaine d'interventions éclaires, les a-t-on appelées cette année. Et puis du partage qui sera non seulement basé sur la parole, mais également sur le sensible. On a souhaité, plus encore cette année, donner la parole ou le geste à des artistes ou à de jeunes artistes en confiant la programmation artistique de la soirée aux élèves des écoles d'art environnantes. L'STBA, on est dans ses murs, bien entendu, pour le théâtre. L'école des beaux-arts pour les jeunes plasticiens et le pôle d'enseignement supérieur musique et danse dont on entendait, je crois, quelques notes il y a quelques minutes. Donc, du partage, une forme de convivialité pour susciter l'échange, sachant que cette dispute qu'on appelle, vieux sens du mot dispute, au sens généreux du terme qu'on appelle de nos voeux, il faut le replacer dans un contexte qui n'est pas forcément très réjouissant, un contexte social, bien sûr. Rappeler aussi que la nuit des idées, le programme de cette nuit des idées-là est né à l'ombre des attentats du 13 novembre et que ça nous a beaucoup marqués dans l'élaboration du programme des attentats qui étaient destinés à abattre la culture, la jeunesse. Je rappelle aussi que l'université Bordeaux-Montagnes a été frappée à travers un de ses membres, Alban Denuit, auquel je me permettrai de dédier cette nuit. Alban Denuit, c'est une sorte d'ironie de l'histoire dont une exposition posthume a été inaugurée il y a quelques jours qui s'appelle Le temps qui passe. Et ce n'était pas prévu, bien entendu. Donc la nécessité vitale d'entretenir le débat contre les obscurantismes et je crois que cette nuit elle est là pour ça et le symbole du théâtre comme place ouverte à la discussion, la scène ouverte à la discussion nous semble évidemment très 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 important. Alors sur la thématique être de son temps pour l'interrogation quand on a préparé ce lancement, je me suis demandé qu'est-ce qu'on avait derrière la tête quand on a voulu parler avec vous soulever cette question être de son temps. Je crois qu'on avait au départ ou en tout cas moi j'avais à l'idée cette espèce d'ambivalence de l'expression être de son temps c'est une aspiration assez légitime assez enthousiasmante à vivre pleinement son époque à être dans le flux à être en prise en connexion avec le monde avec ce qui se passe d'autant que la vitesse de l'information des nouvelles technologies nous donne le sentiment peut-être illusoire sans doute qu'on peut être en prise avec tout. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une euphorie bien entendu euphorie de la modernité Christophe Bouton nous en parlera je crois mais en même temps face à cette euphorie là il y a une tension contraire une aspiration mais cette fois-ci au sens d'être happé une aspiration par un temps à rythme frénétique qui correspondrait qui serait celui d'une société galopante où on ne se maîtriserait pas ou comme le lapin d'Alice et je crois que Mathieu Pote Bonneville en parlera on serait toujours en retard ou on aurait toujours peur d'être en retard toujours peur de rater quelque chose et on peut comprendre par conséquent qu'on puisse refuser cette tentation de la vitesse du présentéisme de l'instantanéisme et qu'on veuille comme l'expliquera Antoine Compagnon se placer à l'arrière-garde de l'avant-garde ou échapper au culte du présent dont Gilles Lipovetsky parlera en début de soirée donc d'un côté une espèce d'évidence l'ici et le maintenant le temps qui m'appartient pour arriver à ce temps qui m'est étranger comme si être de son temps signifiait avant tout être du temps de l'autre d'un grand autre social, politique, économique et finalement être de son temps ce n'est pas être de mon temps alors c'est des jeux de mots mais en même temps il y a quelque chose qui nous amène dans des vertiges un peu spéculaires et ce n'est pas un hasard si nombre des intervenants de ce soir alors je ne vais pas tous les citer mais Antonia Bienbaum Kim Sanong Van Kung Céline Spector ou Heinz Wiesman vont parler de cette politique du temps de la signification politique du temps il n'y a pas de neutralité du temps ce n'est pas une quantité objective et même Marc Lachiez nous en parlera il n'est pas sûr qu'il y ait une signification objective du temps scientifique alors on pourrait se demander à quoi bon vouloir être de son temps alors même que le temps nous échappe alors même qu'il n'est pas si évident de savoir ce qu'est ce temps là et on verra à travers la table ronde sur qu'est-ce qu'un art contemporain qu'est-ce qu'une œuvre d'art de son temps que même cette chose là n'est pas facile à identifier à quoi bon avec Rimbaud vouloir être absolument moderne dès lors qu'on serait sortis précisément de cette modernité et que les grands récits seraient entrés eux-mêmes en crise alors moi je ne suis pas philosophe mais je suis littéraire donc je vais vous demander de m'autoriser à finir sur Rimbaud justement à cette formule reprise dans une saison en enfer il faut être absolument moderne formule très énigmatique de la part de Rimbaud et ce qui est sûr c'est que quand il proclame il faut être absolument moderne Rimbaud ne désigne pas la désignation passive qui consisterait à se conformer à un état de fait à une mode à un esprit du temps loin de se résigner à participer à quelque chose ou de quelque chose sans doute cette modernité se déploierait ou supposerait une attitude active critique où le sujet au rebours de tout instinct grégaire de tout suivisme ferait l'effort de conscience critique l'effort de conscience qui reviendrait moins à poser deux termes être ou n'être pas de son temps comme on dirait en avoir ou ne pas en avoir mais plutôt dessiner les contours d'un possible une tentative pour être depuis son temps une tentative qui consiste non pas à procéder de son temps à être le résultat passif le fruit d'une époque mais à travailler pour affirmer sa singularité dans l'époque on pourrait finalement considérer comme Foucault le fait la modernité non pas comme une attitude mais comme une attitude face à l'histoire Foucault se demande si la modernité ne devrait pas être considérée ainsi je cite comme un mode de relation à l'égard de l'actualité un choix volontaire une manière de penser et de sentir une manière aussi d'agir et de se conduire qui tout à la fois marque une appartenance et se présente comme une tâche alors j'en ai pas parlé avec Guillaume longuement Guillaume Leblanc que j'allue qui est le créateur de la nuit bordelaise des idées mais peut-être est-ce une direction dans laquelle il s'engagera avec l'exposé qui va suivre sur la question de savoir vivre aujourd'hui toujours est-il que acte d'appartenance et tâche à accomplir c'est peut-être cette définition double définition d'être de son temps que je voudrais retenir comme bannière pour cette nouvelle nuit des idées qui j'espère va susciter le débat et qui sera riche et lumineuse merci de votre présence et je donne la parole à Alexandre Asciari quelques petits mots simples pour vous témoigner de notre reconnaissance nous élus de la ville de Bordeaux d'avoir créé cette manifestation et cette nuit des idées donc toute mon amitié à Guillaume Leblanc bien sûr et à la chance que nous avons d'avoir une deuxième édition et d'autres j'espère ensuite c'est vrai qu'on est quand même confronté à des bouleversements des défis des révolutions écologiques numériques institutionnelles sociales sociétales qui sont quand même assez vertigineuses je suis adjointe à la cohésion sociale et territoriale et dans ma délégation je vois le meilleur et aussi le pire et ce pire il est adossé précisément à un manque de débat un manque de disputation moi j'aime bien le mot disputation un manque de réflexion de temps qu'on s'accorde pour échanger pour se connaître se reconnaître donc c'est toujours un moment important que d'avoir dans sa cité particulièrement à Bordeaux qui est quand même une terre d'humanisme historique d'avoir le temps de s'offrir le temps et de l'offrir au plus grand nombre d'échanger de penser de réfléchir ensemble et croyez-moi moi qui suis élu maintenant depuis 7 ans c'est de moins en moins fréquent et c'est ce qui nous abîme profondément et qui nous pousse aussi près de l'abîme c'est aussi intéressant que ça se passe la nuit parce que outre le fait que la nuit on est dans un état un peu étrange qui nous autorise à nous désinhiber et peut-être à réfléchir plus profondément il se trouve que la nuit va aussi incarne aussi la modification de notre société Bordeaux et la métropole va bientôt devenir millionnaire on accueille donc de plus en plus de gens qui ont des manières de vivre qui sont très différentes et qui sont en train de consommer la nuit alors est-ce qu'on l'autorise est-ce qu'on le libère est-ce que c'est un sujet qu'est-ce qu'on fait de la nuit est-ce qu'on réussirait mieux collectivement la nuit que ce qu'on a fait de nos jours le fait que ça se passe la nuit ça doit aussi nous poser des questions sur ce que nous avons envie d'être individuellement et puis collectivement donc pour toutes ces raisons-là merci infiniment de faire cet événement et merci de ce partage que vous allez vous faire et qui va donc profiter au plus grand nombre je voudrais juste reprendre la parole effectivement sur la présence de Guillaume Leblanc qui est pour nous importante c'est l'idée que effectivement les choses ne s'oublient pas puisqu'on parle du temps mais qu'elles se continuent et je suis vraiment très très contente qu'ils soient là pour cette seconde édition je voudrais remercier aussi tous les gens qui ont travaillé parce que quand on parle de la nuit ce qui est formidable c'est qu'il y a cette gratuité de se dire ça va être un événement finalement fugace comme une sorte de feu d'artifice alors que des gens travaillent depuis très 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 longtemps dans l'ombre et pas dans la nuit l'équipe donc toute l'équipe du TNBA les gens de l'université Bordeaux-Montagne les gens de la librairie et que je pense qu'effectivement ça a quelque chose de très de très beau cette idée de ce que j'appelle la gratuité c'est à dire pour un événement qui doit être intense et court d'y consacrer comme ça un temps laborieux dans l'ombre est plus secret merci